Nous sommes dans la continuité de nos fondamentaux avec la poursuite de ce coup naturel, cette fois-ci en une bande avec ou sans effet. Il y a beaucoup de choses à voir ensemble donc on va essayer de ne pas perdre de temps. On attaque sur la présentation de quatre exercices avec quelques notions supplémentaires. Accrochez-vous, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Allez c'est parti ! On attaque immédiatement, on a beaucoup de choses à voir ensemble et ça commence donc par ce visuel du 45 degrés après impact sur la bande. On va d'abord se concentrer sur la position des billes. On va utiliser la bille jaune qu'on va placer ici avec notre bille dans le coin. Ces deux billes, on les met de côté pour le moment. Ici, on peut constater que la jaune se trouve donc à l'extrémité de cette ligne et nous, nous sommes placés sur la croix. Dans un premier temps, d'abord, on visualise notre 45 degrés. C'est-à-dire, on prend notre visée à gauche demi-bille sur la jaune. On trace notre visuel du 45 degrés en face. On va dire qu'on arrive à peu près ici. Voilà, à peu près ici. D'accord ? Cette trajectoire-là qui va prendre notre bille après impact sur la bille numéro 2, en l'occurrence ici la jaune, cette trajectoire va décrire ce qu'on appelle une incidence. Après impact de la bande, la trajectoire que va suivre notre bille s'appelle la réflexion. Incidence, réflexion. Si nous sommes sans effet sur notre bille, on peut certifier que l'incidence, c'est-à-dire cette trajectoire, est égale à la réflexion. Donc, vous pouvez vous projeter ici en disant OK, j'arrive à peu près ici. Incidence égale réflexion. On peut considérer que je vais arriver à peu près sur la mouche là-bas numéro 2. Vérifions si ce visuel est correct. Donc, on se positionne et on respecte les conditions du coup naturel. À savoir, demi-bille sur la jaune, en tête, sans effet que à plat. Et nous, on n'a plus qu'à suivre cette ligne pour être sûr d'être demi-bille. Et on envoie. Et on constate qu'on arrive à peu près comme on avait prévu sur la deuxième bande. Ici, on peut placer, par exemple, la bille rouge, par exemple. Et on sait que maintenant, sur ce point-là, en tout cas, dans ce visuel, nous avons ici un rejet naturel en une bande sans effet. C'est garanti. Maintenant, ici, ce dont on a besoin de savoir, et chacun d'entre nous, c'est notre potentiel maximum sur notre bille. C'est-à-dire, jusqu'où on peut aller pour mettre de l'effet maximum. Et chacun a le sien. Pas d'embrouille là-dessus. Et il n'y a pas non plus de concours. C'est peu importe. L'important, c'est de savoir quelle est votre possibilité. Une fois que vous la connaissez, au moins c'est réglé. Pour cela, même principe, on va se placer sur cette bille. Et cette fois-ci, on va mettre, par contre, un maximum d'effet possible sur notre bille. Donc, je me positionne, demi-bille sur la jaune. Par contre, ici, je suis en tête avec un maximum d'effet. C'est mon maximum à moi. Voilà. Et maintenant, allez. Je suis positionné, j'envoie. On envoie. Et on remarque que j'arrive quasiment à cette mouche, ici. Et on peut s'amuser, donc, par exemple, à placer le bleu. Et maintenant que nous avons cette information, on peut s'amuser. Et là, c'est un exercice que je vous conseille, donc, pendant au moins une dizaine de minutes. Où vous pouvez placer, par exemple, une quatrième bille. Donc là, en l'occurrence, ce sera la bille bleue. Et vous la placez, par exemple, dans le coin, ici. Voilà. Et à partir de là, on redispose les billes. Moi, ce que je veux ici, c'est le faire en une bande. Donc, tâchons de trouver l'endroit exact sur notre bille pour faire le point en une bande. Allez, maintenant, on respecte les conditions. Demi-bille sur la jaune. En tête avec de l'effet, donc, vers la gauche, à l'endroit où je veux aller. On va voir ce que ça donne. On envoie. Bon, mais voilà, ce premier exercice nous apporte énormément d'éléments supplémentaires pour mieux comprendre et visualiser ce 45 degrés en passant par la bande. Et en plus, ça vous donne une quantification. C'est français, ça, quantification ? De votre effet maximum potentiel. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir calibrer. C'est-à-dire, jusqu'où je peux aller, jusqu'à quel point je peux aller chercher éventuellement un point. Ça, vous repérez au niveau des mouches. Et au moins, vous êtes sûr. Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que je peux faire ce point-là en une bande avec un maximum d'effet ? Si oui, alors on y va. Sinon, on réfléchit à autre chose. Mais ça, on verra ça plus tard. Allez ! Exercice numéro 2, on va travailler l'application du bon effet sur notre bille. D'abord, la disposition. Disposition de bille. La bille jeune, la bille numéro 2, se trouve mouche 2, correspondance mouche 1. Nous, nous sommes mouche 1, correspondance mouche 1. Et la bille 3, en l'occurrence la rouge, se trouve dans le coin. Ici, nous sommes en présence d'un coup naturel en une bande sans effet. Donc, on va dans un premier temps l'exécuter. On peut le visualiser ensemble. Et effectivement, on va à peu près arriver ici. On a vu ensemble que l'incidence est égale à la réflexion. Effectivement, sans effet, ça passe. À condition d'avoir un bon visuel de ce 45 degrés. Là, incidence réflexion, ça passe. On va le vérifier ensemble. On se positionne en tête, sans effet, que à plat. On envoie. On envoie. Maintenant, je vais déplacer notre bille d'une bille. Comme ceci. Donc ici, effectivement, si je le joue, on va le faire. Si je le joue sans effet, donc demi-bille jaune en tête sans effet, nous allons remarquer que notre bille, incidence égale réflexion, on rate le point. Vous voyez, on arrive ici. Nous, ce qu'on veut, c'est arriver là. Donc, il va falloir appliquer de l'effet. De l'effet sur notre bille, du bon effet, pour pouvoir faire ce fameux point. Maintenant, même principe, même condition. Pour le coup naturel, on prend demi-bille jaune en tête. Avec donc, cette fois-ci, un petit peu d'effet sur la gauche pour garantir le point en une bande. Et on envoie. Voilà ce qu'il faut travailler. C'est dans ces conditions que vous devez procéder pour apprécier de façon personnelle la quantité d'effet à appliquer sur votre bille. Exercice 3, cette fois-ci, toujours dans le même principe, mais nous allons travailler ce qu'on appelle l'effet contraire. Disposition de billes. Ici, donc, la bille jaune se trouve mouche une et demie correspondance une mouche. Notre bille se trouve deux mouches correspondance une mouche. Et cette rouge se trouve donc détachée de la petite bande entre la ligne du 42-2 et la deuxième mouche. Sa position est approximative. Dans un premier temps, on va décortiquer un petit peu ce visuel. Donc ici, nous sommes face à un rejet naturel en une bande sans effet. On visualise notre 45 degrés à peu près ici. Voilà, incidence égale réflexion. On se rend bien compte que ça passe sans effet. Donc, on va dans un premier temps le jouer. Demi-bille sur la jaune, je me positionne. Allez, en tête sans effet, que à plat. Et on envoie. Donc, effectivement, nous étions là face à un rejet naturel en une bande. Allez, on redispose les billes ici. Et maintenant, comme tout à l'heure, nous allons déplacer notre bille d'une bille en direction de la bille jaune. D'accord ? Et là, on peut constater effectivement, si on trace notre visuel du 45 degrés, donc on continue à le travailler. Donc, je dis voilà, on arrive à peu près ici. Incidence égale réflexion. On se rend compte qu'on arrive là. Donc, effectivement, on va le faire sans effet. Ici, on le fait en deux bandes. D'accord ? Mais ce qui nous intéresse ici, nous, c'est de travailler ce fameux une bande. Donc, en une bande, on est bien d'accord qu'on ne va pas faire le point. Donc, ce qu'il faut faire, c'est resserrer cette réflexion. Comment faire pour corriger cette réflexion ? Eh bien, on va devoir utiliser de l'effet contraire. C'est-à-dire qu'on va contrarier cette réflexion. Et elle ne sera plus égale à notre incidence puisqu'on va resserrer l'angle pour garantir le point. Donc, assez de blabla. C'est parti. Demi bille sur la jaune. En tête avec de l'effet contraire cette fois-ci. Donc, effet à droite. Allez, on envoie. Et effectivement, on le fait bien en une bande. Donc, voilà ce qu'il faut travailler. On a vu les deux exemples. Le bon effet et l'effet contraire. Être capable en plus du visuel du 45 degrés après impact de la bande. Être capable déjà dans un premier temps de le voir sans effet. Incidence égale réflexion. Maintenant, vous le savez. Et ensuite, par rapport à votre potentiel maximum, vous serez plus ou moins en mesure d'avoir la bonne analyse. Et c'est ce qu'on recherche. Être capable d'analyser correctement un point pour ensuite appliquer le coût technique qui le concerne pour valider et du moins limiter les erreurs pour garantir le point. Pour ce quatrième et dernier exercice, nous allons passer en revue les trois possibilités qui nous sont données sur le coût naturel en une bande. A savoir, le sans effet, le bon effet et l'effet contraire. Disposition. Alors, on prend notre bille jaune. Ici, on la place légèrement détachée de la bande au niveau de la mouche 2. Ici, nous, nous allons nous placer sur la croix du 42, comme ceci. Et donc, nous allons déplacer cette bille en fonction de ce que l'on souhaite travailler. Par exemple, ici, si je fais un coût naturel sur cette bille jaune visée à droite, je me rends compte. Incidence réflexion. Je regarde mon 45 degrés à peu près. Incidence réflexion sans effet. Je pense que je vais arriver à peu près ici. Donc, plaçons cette bille rouge. Voilà à peu près là. Et maintenant, je respecte les conditions du coût naturel pour le jouer sans effet. Donc, je me positionne demi-bille sur la jaune. En tête sans effet. Que à plat. Et on en voit. Effectivement, je suis bien arrivé dans le plein de cette bille. Nickel. Hop, on replace les billes. Voilà. Ici, on va faire la même chose, sauf qu'on va placer cette rouge. Voilà, beaucoup plus loin. Ici. Et puis là, donc, on voit bien. Toujours pareil. Incidence réflexion. Ici, 45 degrés. Incidence réflexion sans effet. Je vois qu'on vient de le faire. On est passé par là. Pour aller chercher cette rouge, il faut vraiment mettre beaucoup d'effets. Donc, on se positionne demi-bille en tête. Et là, je mets un maximum d'effets. Je pense que j'ai vraiment besoin de beaucoup d'effets pour aller chercher cette bille rouge. Et on en voit. Voilà. Voilà. On se rend compte que ça fonctionne. Bien évidemment. Et évidemment que ça fonctionne. Voilà. Donc, ensuite, on redispositionne les billes une dernière fois. Et puis, par exemple, voilà, vous mettez cette rouge, eh bien, juste à côté de la blanche, par exemple. Voilà. Donc, effectivement, là, on se rend compte. Incidence égale réflexion. Et on risque de rater le point ici. Pour garantir le point, il nous faut utiliser de l'effet contraire. Donc, ça reste des positions approximatives. Donc, vous pouvez vous amuser comme ça quelques minutes sur ce type de point. C'est assez intéressant à travailler. Donc, là, c'est le même principe, sauf que je vais mettre de l'effet à droite pour contrarier ma réflexion. Et ça fonctionne, vous voyez. Donc, voilà un exercice qui synthétise un petit peu ce qu'on a vu jusqu'à présent sur le rejet naturel en une bande. où vous pouvez travailler les trois solutions, à savoir le sans effet, le bon effet et l'effet contraire. Attention, je dois vous mettre en garde sur la puissance utilisée. On revient sur la disposition de billes qu'on vient de voir à l'instant. Donc, ici, nous avons à peu près un angle de 45 degrés. Et théoriquement, on devrait faire le point sur cette rouge. Voilà. Donc, théoriquement, je devrais faire le point. Sauf qu'ici, je vais envoyer ce que j'appelle moi la maximator, c'est-à-dire un coup d'une surpuissance complètement démesurée par rapport au point. Et on se rend compte qu'effectivement, notre bille a décrit une courbe ici qui nous a vraiment empêché de faire le point. A contrario, si on joue un coup, mais beaucoup trop mou, vous voyez ? C'est-à-dire que si la puissance n'est pas adaptée, on va se rendre compte ici, par exemple, on risque de passer de l'autre côté. On respecte les conditions, en tête, sans effet, demi-bille sur la jeune. On en voit. Mais j'en vois un petit truc chamallow. Voilà. Donc là, vous voyez, mon manque de puissance, le fait de ne pas avoir assez d'énergie, m'a fait glisser sur cette bande et on rate le point. Donc, vous l'avez compris, la notion de puissance a une importance. Ne soyez pas démesurés par rapport au point. Et tout ira très bien. Ne vous inquiétez pas. Mais qui se moque du monde ? Quatre exercices supplémentaires qui viennent se rajouter dans un programme d'entraînement des fondamentaux alors qu'on n'est pas encore sorti du coup naturel. Et oui, car on se retrouve tout pile dans une semaine pour la continuité de ce coup naturel, cette fois-ci en deux ou trois bandes, avec ou sans effet. Alors celui-là, ça risque d'être le coup de butoir final. Et ensuite, on pourra enfin passer à un autre coup technique. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Pour ceux ou celles qui ont des questions à poser, si certains points vous échappent, je serai évidemment ravi de répondre à vos questions. Je pense qu'une partie de la communauté également, des billes en paquet, seront en mesure d'intervenir pour peut-être ajouter certaines choses qui auront été oubliées. Ce n'est pas impossible. En tout cas, je vous retrouve la semaine prochaine. Le déco. Une notion supplémentaire entre en ligne de compte sur tous les exercices que nous avons vu jusqu'après exercices. Tire du billard. Avec du bon effet ou de l'effet contraire. Voilà. Le voilà, il veut rien dire quoi. Le voilà, il veut rien dire quoi. Quoi ? Non apparaît. 안 c'est dur. C'est dur. C'est parti !